Musique de générique Ok, donc voilà, on est à 1000 abonnés sur YouTube et presque à 1500 sur Facebook Et du coup, on était super contents parce que c'est vrai que c'est allé vraiment très très vite Donc on voulait continuer encore une fois à vous remercier Ça nous motive vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup D'ailleurs là, une fois qu'on a terminé la vidéo, on y retourne parce qu'il y a encore du boulot Donc oui, en effet, merci à vous les compagnons Merci aussi aux Youtubers et aux célébrités sur Facebook qui ont partagé notre aventure sur les réseaux sociaux Toutes ces personnes-là sont dans la description de cette vidéo Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Audrey, c'est qu'on va répondre à de nombreuses questions Parce qu'on a eu, grâce à tous ces partages-là, une avalanche de personnes supplémentaires sur nos réseaux Sur Facebook et sur YouTube Mais cette avalanche vient aussi avec une avalanche de commentaires On a essayé de répondre pour le mieux à tous ces commentaires-là Il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement Et du coup, on s'est dit que... Que c'est une bonne occasion en fait pour pouvoir y répondre Et puis du coup, c'est toujours plus sympa C'est toujours plus sympa en vidéo, c'est certain que par un bête commentaire Donc voilà, on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire ça On va enlever nos chapeaux On va enlever nos chapeaux Et on va y répondre une par une Tout de suite Tout de suite Alors nous revoilà pour les questions réponses Alors on a sélectionné 15 questions qui reviennent assez fréquemment Donc c'est des questions qui nous ont été posées plusieurs fois C'est pour ça qu'on n'a pas mis le nom de la personne qui nous l'a posée Parce qu'elles sont venues plein de fois On va commencer avec ça Donc chérie, si tu veux commencer par la première question ? Alors la première question qui nous a vraiment été très souvent posée C'est par rapport à la durée du voyage Combien de temps est-ce qu'on va partir ? Vous allez peut-être être déçus sur certaines réponses Parce qu'on a des réponses qui sont peut-être un peu vagues Parce qu'on se donne la liberté C'est aussi le but, c'est d'être... C'est la liberté de choisir Si on aime un endroit, on va devoir y rester plus longtemps Si on n'aime pas, on a juste à lever le camp Donc voilà, ça sera... Puis il y a aussi qu'on n'a pas attendu que tous les feux soient verts pour démarrer Si vous regardez par exemple au début, on n'avait pas de logo On avait mis un carré bleu avec logo en construction On n'a pas attendu que tout soit parfait pour démarrer le projet Et c'est un peu ça pour tout le reste en fait Donc la durée, on ne sait pas Mais on a envie de dire environ 3-5 ans Oui voilà, donc on s'est donné plus ou moins 5 ans dans un premier temps Sachant que de toute façon ça va être amené à évoluer Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins On n'en sait rien Vous le découvrirez en même temps que nous je crois C'est ça Alors la deuxième question, ça va être l'itinéraire Alors l'itinéraire, moi depuis le début, j'ai envie de dire qu'on n'en fait pas du tout Mais Audrey, on a préparé quand même un petit, brièvement en fait En fait, disons que c'est quand même mieux de savoir si on part d'abord vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest Bah les gens partent où ? On partent où ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas où on est là Oui c'est vrai, tu as raison On est à Montréal Donc nous on habite sur Montréal là en ce moment Plus pour très longtemps, on y passe l'été Et puis à la fin de l'été, on embarque avec vous vers la grande aventure Donc voilà, on va partir de Montréal Et il y a beaucoup d'incertitudes Mais ce qui est certain, c'est qu'on va commencer par du coup le Canada Puis l'Amérique, descendre sur le Mexique Traverser toute l'Amérique centrale Puis l'Amérique du Sud Une fois qu'on sera arrivé au niveau de la Terre de Feu d'Ushuaïa en fait en Argentine On envisage de passer au continent suivant Mais ça on en parlera dans une question après Parce que justement Bah non, on peut la faire directement On n'est pas obligé de la faire dans l'Ordre On nous a demandé au niveau des traversées justement Comment ça se passe ? C'est la question neuf mais c'est pas grave, on la passera Comment ça se passe cette traversée ? C'est simple en fait, il y a des bateaux sur lesquels on peut mettre la caravane Et le pick-up qu'on va prendre Et puis voilà, ça prend combien de temps que tu avais regardé un peu ? Alors ça dépend vraiment parce que la traversée du canal de Panama Ça peut être très rapide C'est quoi la traversée du canal de Panama ? C'est pour passer de l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud C'est sûr que ça va être plus rapide de traverser cet endroit là Que de passer de l'Amérique du Sud jusqu'en Australie Quand on voudra visiter l'Océanie Donc après c'est vraiment très très variable C'est sûr que c'est très long Qu'est-ce que ça coûte de te faire regarder un peu ? Ça coûte combien plus ou moins les traversées ? Je sais pas Bon elle sait pas mais moi je sais en fait elle m'avait dit que c'était pour essayer de la faire interagir un peu Elle m'a dit que je ne l'inclus pas assez dans les vidéos Mais ça coûte environ 3000 euros, 3000 dollars les traversées Dépendamment des traversées, des compagnies Est-ce qu'on négocie en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de négociations qui peuvent se faire avec des compagnies ? Ça va coûter pas mal d'argent Donc c'est une grosse partie du budget les traversées C'est ça, alors au niveau justement la troisième question c'était le financement du voyage Comment vous allez financer tout ça ? Alors là je pense que c'est la question qui est revenue le plus haut C'est comment on finance tout ça ? Alors on va directement mettre les choses au clair Moi ça fait plusieurs fois que j'essaye des projets sur internet Qui n'ont jamais vraiment abouti, qui n'ont jamais vraiment fonctionné On est des gens qui, enfin dans l'ensemble on essaye en général beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses qu'on plantait Il ne faut pas croire que ce projet là il est parti, on le démarre du jour au lendemain comme ça Alors l'idée est venue un peu comme ça du jour au lendemain pour moi Mais derrière ça il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de entre guillemets de préparation Parce qu'on a eu par exemple en France on a eu un projet immobilier Notre résidence, notre dernière résidence principale J'ai réalisé tous les travaux comme vous êtes en train de voir De ce que je suis en train de faire dans la caravane D'ailleurs c'est pour ça que j'ai plein de peinture sur les mains J'ai refait la totalité en fait d'un appartement En fait il n'y avait rien, il y avait quatre murs dans l'appartement Et à la base on visualisait en fait une plus-value importante pour pouvoir à la base venir ici L'objectif c'était de quitter l'Europe pour venir ici à Montréal A la base c'était ça Et donc du coup la réalité c'est qu'on a eu l'argent de notre plus-value immobilière Qui est assez conséquente on va dire On a réalisé un bon coup On a été assez chanceux sur ce coup là Mais en même temps on le visualisait Ça on a aussi vendu tout ce qu'on avait Que ce soit appartement, voiture, moto Tout ce qu'on pouvait avoir Toutes les petites choses même futiles qui n'allaient pas nous servir Mais ouais Directement aussi pour répondre à parfois des commentaires qui peuvent être un peu En fait on n'est pas nés avec de l'argent en soi-tête Pas du tout, on n'est pas rentiers On n'avait pas de cuillère d'argent dans la bouche On est parti de rien du tout On a mangé des patates pendant longtemps Mes parents sont ouvriers Ce que je voulais dire aussi c'est que Ouais il y a 5 ans d'ici en fait Quand on s'est rencontré On s'est retrouvé dans un studio Miteux Miteux ouais tout petit Puis on a même été après le studio Et après ça on a pris un petit appartement Enfin encore un studio on va dire Encore plus miteux Ouais encore plus miteux Parce qu'il y avait plein d'humidité Si je retrouve les photos je vous les mets là dans la vidéo C'est pas sûr mais en tout cas voilà Puis on a monté petit à petit Et puis là il y a Timothy qui pleure Donc on va couper Voilà le futur héritier L'héritière à l'arrière Donc ce qu'on est en train de dire Ouais c'est que Voilà on n'est pas nés avec une cuillère en or dans la bouche Quand on est arrivé sur Lyon au début On a fait toute la rue des commerces Puis on a déposé des CV le lendemain on travaillait Moi j'ai commencé par travailler chez Zara du coup Parce que dans le passé j'ai fait une faillite aussi Donc je repartais vraiment 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 de zéro Toi t'as trouvé un boulot En deux heures je passais un entretien Et j'ai été embauchée direct Tu vendais des vêtements Elle vendait des vêtements pour enfants Parce qu'elle a toujours été passionnée par les enfants D'ailleurs après Clairement ça t'ennuyait de travailler dans le magasin Ça se passait pas bien Ah ça me gonflait Ça fait nul Puis t'as déposé sur un site internet Une annonce en fait On en a discuté le soir Ouais puis je les ai dit Bah écoute arrête Et puis Le soir j'ai déposé une annonce Une annonce sur quoi ? Une annonce sur internet Sur un site pour des parents Qui pourraient chercher justement une personne Pour s'occuper de leurs enfants À temps plein Et du coup Bah t'as trouvé T'as eu plusieurs propositions Ouais ouais J'ai eu une dizaine d'appels dans la soirée Et en fait T'as travaillé combien de temps chez eux du coup ? J'ai travaillé pendant trois ans Dans cette famille Avec qui on est toujours en contact Parce qu'on les apprécie vraiment beaucoup Après ce qu'il y a eu C'est que la petite là au début Elle allait travailler avec la petite Chez ses employeurs Ce qui s'est passé C'est qu'après elle devenait un petit peu grande Et c'était un peu plus compliqué Pour les employeurs Donc du coup Audrey Enfin on a pris la décision ensemble Qu'elle arrête Et du coup Pour pouvoir s'occuper à temps plein De la famille Donc on a mis les choses en place pour On a dépensé Beaucoup moins d'argent Sur des choses Qu'on n'avait pas besoin Pour pouvoir faire ça Et puis on y est arrivé Et l'autre objectif Après Donc moi je m'étais fait embaucher Entre temps chez Apple J'ai travaillé pendant près de quatre ans Chez Apple Super expérience C'est assez passionnant Mais je n'étais pas indépendant Moi c'est toujours ce que J'ai souhaité être C'est être indépendant Et avoir mes propres projets Donc l'objectif C'était aussi de quitter ça De pouvoir partir Et venir vivre ici à Montréal Et c'est vrai que la plus value Nous a permis de faire tout ça D'acheter la caravane Donc au niveau de nos emplois Voilà Parce qu'on a eu une question Qui était par rapport à nos emplois Est-ce qu'on a tout quitté ? Donc oui on a tout quitté En effet on avait bien démissionné Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain C'est encore une fois Comme vous voyez c'est un travail On avait beaucoup de choses en place Afin de s'assurer que Même en n'ayant plus d'emplois On avait quand même la possibilité De subvenir à nos besoins De nourrir nos enfants Et de continuer à s'en sortir Sans avoir d'emplois traditionnels D'employés en tout cas Après comme toujours C'est la question qu'on se pose régulièrement C'est quoi le pire qui peut arriver Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui se disent Ah mais tout n'est pas Non encore une fois Tous les feux ne sont pas ouverts Avant qu'on fasse quoi que ce soit Mais c'est quoi le pire qui peut arriver En général Il n'y a pas grand chose Mais au niveau du financement du voyage Pour répondre à la question On y est Le financement du voyage Ce qu'on veut C'est L'objectif principal C'est de faire grossir au maximum C'est pour ça que Vous nous aidez beaucoup avec les partages Et continuez à partager La chaîne YouTube Un maximum Et sur Facebook Ca nous aide beaucoup Et ce qu'on veut un maximum C'est faire grossir tout ça Pour avoir de la crédibilité Auprès de sociétés D'entreprises Et ainsi de suite Pour avoir Des commanditaires Donc des sponsors Par exemple Qui nous aideraient justement A financer ce que nous ne serons pas capables De financer par numéro Par exemple On nous demande comment on va tracter la caravane Il faut un gros pick up Et ça on souhaiterait se le faire financer Idéalement directement par le constructeur Donc par RAM ou par Ford Donc là on va bientôt travailler là-dessus On va aller les rencontrer On va travailler avec Pour essayer d'en avoir un C'est pas gratuitement Parce que derrière eux Ca leur fait de la grosse publicité Je ne sais pas si vous avez déjà vu Sur YouTube Il y a souvent des publicités qui s'affichent Il y a des gens qui payent pour ça Et qui payent beaucoup d'argent Donc nous on se dit que si on fait du contenu de qualité En même temps derrière Vous, vous avez ça Et eux Ils vont avoir une visibilité Parce qu'ils vont tout le temps voir leur pick up Dans nos vidéos Une autre partie du financement aussi C'est que Bon on en profite maintenant pour le dire Ca fait un petit moment que c'est sur le site internet Qu'on n'a jamais parlé C'est que Sur le site internet On a Dans le menu On a Qui dit Soutenez-nous Donc voilà Donc si vous voulez savoir comment nous soutenir Allez voir cette page Donc c'est Vous pouvez cliquer sur le Si vous êtes sur YouTube Sur le i comme info Ici à droite C'est de l'autre côté Parce que c'est inversé avec la caméra Ici à droite Pour savoir comment nous soutenir Donc vous pouvez aller voir sur le lien Si vous êtes sur Facebook C'est dans la description Avec les autres descriptions Qu'on a dit tout à l'heure De ceux qui nous ont aidé Ce qu'on veut aussi Comment on va financer tout ça On va baisser notre train de vie fortement Parce que Déjà on va plus avoir de loyer à payer Parce que la caravane Elle est payée Pour la petite parenthèse Si ceux qui vous se demandent Où est-ce qu'on peut trouver Ce genre de caravane Oui on nous a demandé En fait Où est-ce qu'on avait pu acheter notre caravane Alors c'est vrai que sur le marché européen Ce ne sont pas du tout des caravanes Qu'on trouve Ça n'existe pas A part les gens Qui vraiment les ont importés En fait D'Amérique du Nord Jusqu'en Europe Mais donc nous Vu qu'on habite sur Montréal On l'a acheté ici On l'a acheté Chez un particulier Qui la vendait Et qui était très pressé de la vendre Il était très pressé On a pu négocier Comme tout ce qu'on fait Dans la vie D'ailleurs On achète souvent d'occasion On n'achète pas neuf On essaye toujours D'avoir des bons prix Surtout C'est pour ça aussi Que parfois Ça pourrait paraître Qu'on vit dans du luxe Mais pas vraiment En fait On vit en général Avec moins de choses Que la majorité des gens Ça peut paraître Paradoxal Comme ça Mais en tout cas C'est le cas On achète tout d'occasion Et ça nous permet D'avoir des choses de qualité Mais qui nous coûte Au final Moins cher Que quelque chose de médiocre Et c'est ce qu'on a fait Avec la caravane Elle nous a coûté 28 500 dollars Pour ceux que ça intéresse Donc c'est environ 22 23 000 euros Je crois Il faudrait faire la conversion Il avait affiché A 31 500 Et elle en vaut Entre 35 et 40 000 Donc déjà la base D'occasion Et elle en vaut 65 000 neufs Au niveau du financement Du voyage Qu'est-ce qu'on voit d'autre Pour l'instant On a des points d'interrogation Mais on laisse venir Les opportunités à nous Parce que Voilà Ça pourra arriver Il y a les enfants Qui sont un petit peu bruyants Mais ça le fait quand même Je suppose que Si vous nous regardez Vous appréciez Qu'on est en famille Donc Vous n'allez pas juger Parce qu'il y a du bruit Et que le son N'est pas de bonne qualité Parce qu'il y a Elle est un autre Qui fait du bruit Et qui saute Et qui trouve ça Droit Ensuite Du coup Il y a une question Qui nous a été posée Par rapport A l'école L'enseignement Les enfants On nous a demandé Quel âge Avec notre aîné Elle a deux ans et demi Donc c'est vrai qu'en France On commence l'école à trois ans Ici au Canada Ça commence à cinq ans De toute façon De toute façon Déjà Même avant le projet Audrey avait déjà Défini que Non On Toi principalement Moi à la base Ce n'était pas mon idée Parce que Je n'étais pas assez ouvert Là-dessus Mais de faire l'école à la maison Voilà Donc en fait Elle ne change absolument Pas grand chose On étudiera vraiment Les choses au fur et à mesure Qu'on pourra les découvrir De manière beaucoup plus concrète Accessoirement On leur apprendrait quand même Qu'est-ce que deux plus un fait Ça fait quatre Mais C'est pas ça Non C'est moi qui vais me chercher De l'école Vous vous en doutez Bon Question suivante La superficie De la caravane Grèvement C'est environ 30 mètres carrés Autre question Où l'a-t-on acheté On y a répondu Qu'est-ce qui peut tirer Une caravane pareille Un camion On a répondu C'est un pick-up Un gros pick-up C'est énorme C'est des gros trucs C'est au-delà de 2500 cm3 Taille de la caravane Est-ce que la taille de la caravane C'est un problème Alors oui et non Oui Alors On a fait le choix De choisir de prendre Une des plus grosses des caravanes Pour Enfin moi Attèrement Je savais que sur le long terme J'arriverais à rester Chut Chut J'arriverais à rester Plus longtemps Pour le projet Parce que je ne voulais pas Qu'on soit les uns sur les autres Je veux qu'on garde quand même Une certaine intimité Vous voyez ce que je veux dire Non mais plus sérieusement Si on avait pris un camping-car Et vivre tous ensemble Dans la même chambre Moi je ne pense pas Que j'aurais tenu Vraiment longtemps là-dedans On admire beaucoup Ceux qui sont capables de le faire C'est ça carrément On n'en est pas encore capable On verra peut-être par la suite Mais en tout cas Au jour d'aujourd'hui Et ils ont question zéro là On a tort Qui par contre C'est sûr qu'une telle caravane Va nous empêcher D'aller voir certains sites En fait Certaines places Mais en même temps Il y a tellement de choses à voir Que dans tous les cas Et puis quand on nous connait On sait qu'il n'y a pas grand chose Qui nous arrête Alors si on veut vraiment Et quand on est quelque part On trouvera un moyen De toute façon De toute façon on ira Vous allez pouvoir suivre ça Alors autre question Les traversées on y a répondu L'école des enfants on y a répondu Un petit troisième Pas question pour le moment Non alors vous nous avez beaucoup fait rire Tous ceux qui nous ont posé cette question là Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour Non Mais il y a la place pour Si jamais il y a un caravane Voilà c'est ça Si jamais pour la petite histoire On a fait un accouchement à la maison Pour Timothy Donc on fera un accouchement à la caravane Il y a des cours sur Youtube Pour ça c'est bon aussi Les permis nécessaires Alors là c'est compliqué Pareil on n'a pas la réponse à tout ça Alors on a la réponse pour ici L'Amérique du Nord On sait qu'avec un simple permis Comme on en a Un permis classique On a la possibilité en fait De tracter ça Mais après pour la France Apparemment il va falloir Parce que moi j'ai déjà un permis camion Mais c'est le petit camion Il faudrait que j'aille le permis semi-remorque Apparemment Donc si vous vous savez un petit peu Comment faire avec ce type de choses Vous pouvez mettre en réponse Dans les commentaires Parce que ça pourrait nous aider Pour l'instant on ne sait pas encore Donc les traversées Ce n'est pas du tout le problème Après ce qu'il va savoir C'est ce qu'on va pouvoir rouler sur place Donc ça on va On va s'adapter en avançant Êtes-vous stressé ? Oui et non Oui et non Comme d'habitude Oui comme d'habitude On a l'habitude de faire des trucs Un peu hors norme on va dire En fait disons qu'il y a beaucoup de pourquoi Qu'on n'a pas forcément toutes les réponses Mais qu'on est hyper confiants Donc dans la mesure où on est confiants On sait que ça va bien se passer Qu'on trouvera les réponses au moment voulu Et puis de toute façon Je crois que le plus gros stress C'est peut-être le stress financier Parce qu'il y a un moment Où la réserve d'argent Elle va s'épuiser c'est sûr Même si on va essayer De faire un maximum De faire attention Mais c'est sûr qu'à partir du moment Où on aura une certaine stabilité Où rentrer les argents Et où on aura déjà fait plusieurs Qu'on aura plusieurs sponsors On sera un peu plus confiants On va dire Mais même si on est déjà confiants On croit déjà Donc ça va bien se passer Et comment La dernière question C'est comment allez-vous faire A votre retour On ne rentre pas Si je pense Moi dans l'idée Ce serait de revenir ici au Québec Parce que j'adore le Québec On aime beaucoup cet endroit C'est vraiment un endroit Extrêmement agréable Calme Idéal Pour rentrer avec une famille Après on ne se pose pas Dites la question Parce qu'on n'a aucune idée De quand est-ce qu'on rentrera Quel âge auront les enfants Et nous Qu'est-ce qu'on aura à découvrir Au travers de ce voyage Est-ce qu'on aura vraiment De rentrer quelque part Lui il ne veut pas rentrer déjà Il veut partir Bon voilà C'est déjà assez long comme ça Je pense pour la vidéo Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Que si vous avez d'autres questions N'hésitez pas On se fera ravis de refaire Une vidéo Pour mes cheveux Comme d'habitude Mettez un énorme like Sur la vidéo Partagez la vidéo Partagez la chaîne YouTube Qui est en train de monter Et qui nous aide beaucoup Mettez un commentaire Et puis encore Merci pour tout votre soutien Et puis on a hâte De vous présenter La suite de la question Comme vous voyez Je suis encore dans la peinture Il y a une pièce pour l'instant Qui est quasiment finie Ça fait trois jours Que je suis dessus Il en reste deux autres Donc à mon avis Ça sera pour dans Environ une semaine La suite Des rénovations Donc bye bye A bientôt Bye 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 Bon C'est pas mal ça Ça va Il me était cool Les enfants On avait toutes les questions On voit que c'était bien A bientôt Avec des questions C'est la petite boîte Sous-titrage Société Radio-Canada